Nouvelle vidéo sur l'intégration de fonctions, nous allons voir la linéarité des primitives. C'est assez intuitif qu'elle s'appuie sur une propriété bien pratique qu'on appelle la linéarité. C'est-à-dire que si on a F et G qui sont deux primitives respectives de deux fonctions f et g sur un intervalle i, alors la primitive de f plus g, c'est F plus G. Ça paraît extrêmement intuitif, et de la même façon, si on a F, une primitive d'une fonction f, et bien la primitive de alpha, alpha étant un nombre réel, f, est égale à alpha, alpha, f. L'idée c'est d'illustrer cette propriété qui est complètement évidente avec un exemple. On me donne une fonction f définie sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini par f de x est égale à x carré moins 3 sur x. On me demande de déterminer la primitive de cette fonction f. On reconnaît ici la somme de deux fonctions f de x, puis j'écris u de x plus v de x, et on va appeler u de x x au carré et v de x moins 3 sur u. Alors si petite u de x est égale à x au carré, et bien on sait, attention, on vient à faire un grand U. Grand U de x, la primitive de petite u, va être égale à la fonction qui, lorsque je vais la dériver, va me donner une x au carré. Et cela a été vu dans une vidéo précédente. Il faut monter d'un cran l'exposant de x, qui était deux qui passent en trois, et on va être obligé de diviser par trois puisqu'en dérivant x cube sur trois, on arrive bien à x carré. Donc une primitive grand U de petite u va l'être cette expression-là. De même, si on appelle v de x est égale à moins 3 sur x, c'est égale à moins 3 fois 1 sur x. C'est là où une première propriété de la linéarité va arriver, c'est-à-dire qu'on reconnaît la primitive de 1 sur x, et donc pour calculer la primitive de moins 3 sur x, et bien c'est moins 3, la primitive de 1 sur x. On sait que la primitive de 1 sur x est le logarithme de x, la primitive grand V de x va être égale à moins 3 la primitive de 1 sur x qui était logarithme de x. Et donc grand F de x, celle-là où on a une autre propriété de la linéarité des primitives, va être égale donc à grand U de x plus grand V de x. On peut donc, comme petit f était la somme de deux fonctions, et bien la primitive grand F est la somme des deux primitives, et donc grand F de x est égale à x cube sur 3 moins 3 logarithmes intérieurs de x. et le domaine de définition de grand F va être le même que le domaine de définition de petit f, r plus étoile, on est obligé de prendre que des valeurs positives strictement à cause du logarithme.